Bonjour à tous et bienvenue dans votre JTD Produits de Bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, Ingenico Group, leader mondial des solutions de paiement intégrés, a annoncé l'acquisition d'AirLink, distributeur à valeur ajoutée de solutions de paiement. Cette société est implantée à Taipei et compte plus de 100 salariés. Les analystes de l'Obsa sont haussiers et visent des cibles à 90 et 92,30 euros. Toujours dans l'actualité, Ubisoft a annoncé que trois jeux bénéficieront de temps supplémentaires pour leur développement. Ils précisent que Far Cry 5 sortira le 27 mars 2018 alors qu'il était attendu le 27 février. Et The Crew 2 sortira au premier semestre de l'exercice 2018-2019. Il était attendu le 16 mars 2018. Les analystes de l'Obsa sont baissiers et visent des cibles à 58,70 euros et 56,40 euros. Du côté de la stratégie du jour, maintenant, nous nous intéressons à Enel. Le biais haussier domine sur la valeur qui est supportée par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. L'indicateur RSI ne fait pas apparaître de signe de tension sur le titre. Une poursuite de la progression est privilégiée vers 5,70 euros et 5,85 euros. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le Warhol 0283T émis par Unicredit. De prix d'exercice à 6 euros et de maturité au 13 juin 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice CAC 40. L'indice parisien a rebondi à proximité des creux de novembre et de la moyenne mobile à 100 jours. Et s'est affranchi de la résistance à 5,400 points. Une poursuite du rebond à court terme est privilégiée vers les cibles situées à 5,441 et 5,536 points. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le Warhol 0847T émis par Unicredit. De prix d'exercice à 5,600 points et de maturité au 16 mars 2018. A la Bourse de New York, c'était Alexandra Deglise pour Trading Central. Passez un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada